Bonjour, c'est le Locust, aujourd'hui nous allons voir l'état d'avancement de la bande dessinée La Clé, les raisons du retard de ce projet, l'endroit où vous pourrez commencer à lire les premières planches de la même bande dessinée, et quelques figurines sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, du jeu de figurines Warbound, qui est l'univers dans lequel La Clé existe. Alors pour commencer cet état des lieux, nous allons regarder ce que j'avais dit le 14 octobre 2020, quand j'ai fait le premier vlog sur le projet. Dans trois semaines, tout ce qui est pré-production doit être terminé, donc je ne ferai plus de concepts, je ne ferai plus de recherches avancées, je gère bien mon coût, vous pourriez vous attendre à avoir des pages disponibles d'ici un mois. Un ou deux mois, je pense que j'aurai cinq, six pages qui soient terminées, et puis dans trois mois grand maximum, j'espère avoir terminé l'entièreté de la bande dessinée. Donc j'estimais que j'allais pouvoir terminer la bande dessinée fin 2020, ça n'a pas du tout été le cas. Nous sommes en début 2021, enfin fin février, enfin mi-février, oui, deux tiers février 2021, donc à peu près cinq mois après. Et j'ai six pages qui sont terminées, deux storyboards et rien d'autre. Donc je suis un petit peu en retard. Alors vous êtes en droit de vous demander, mais pourquoi es-tu autant en retard ? Eh bien en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été le gros bordel pour moi ces derniers mois. Que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, c'est assez flou, et je n'ai tout simplement pas eu de solution ou de réponse très claire à ma situation. Ce qui fait que j'ai été assez démotivé pour le projet, je ne sais pas trop où le placer, est-ce que je devais en faire une priorité ou non ? J'ai eu aussi quelques petites difficultés avec le projet en soi, mais des difficultés liées à la création. Mais en gros, voilà, j'ai mal géré le truc et j'ai tout simplement pas vraiment travaillé dessus, surtout les deux derniers mois. Je me suis concentré sur d'autres choses, notamment des petits contrats freelance qui sont tombés de temps en temps. et j'ai essayé en fait de trouver un travail par des moyens plus classiques. Cependant, je me suis remis récemment, il y a à peu près deux semaines, j'ai dépoussiéré les fichiers du projet avec l'aide des membres de l'équipe de Warband. Il y a donc Bonit, le créateur du projet. Il y a aussi deux autres fans slash amis qui nous ont rejoints dans la foulée pour nous aider un petit peu, conseiller leurs critiques, principalement pour le jeu de figurines, mais aussi par rapport à la bande dessinée. C'est Marm et Rhum, je les laisserai se présenter s'ils veulent parce que... Parce que mon cul, je sais pas. En gros, c'est des gens cools et sympas qui m'aident avec la lisibilité, l'orthographe, le placement des bulles et des critiques en général sur l'histoire et ce qu'ils pensent. Et en ce qui concerne le rythme de travail, je vais éviter de faire une promesse sur quand je pense terminer le projet parce que ma situation est toujours assez floue et mentalement, j'arrive pas vraiment à me situer par rapport à toutes les choses que je dois faire. Donc je préfère me calquer plutôt sur un rythme de publication minime de une page par semaine. Alors les pages de la BD seront disponibles sur le site web et ça me permet de faire une transition vers le prochain segment qui est où lire la bande dessinée. Alors sur Création Locust, non seulement vous pourrez lire la bande dessinée, vous pourrez lire les pages qui sont présentées... Alors je n'ai aucune compétence en développement web, mais ça devrait être tout à fait lisible sur PC, sur tablette et même sur smartphone en sachant que comme l'écran est plus petit, ce sera un peu plus compliqué. Donc je conseille tablette et PC, mais c'est tout à fait lisible sur à peu près tous les formats. La page sera à la fois l'endroit où vous pourrez lire la BD, mais ce sera aussi l'endroit où vous aurez accès à toutes les informations sur le projet. Donc l'avancement du projet, les différents vlogs, comme vous pouvez voir ici, juste après le segment de la BD, vous avez le segment journal de production où je vais y lier tous les vlogs comme celui-ci que je suis en train de faire par rapport à la production de la BD, mais aussi un petit menu déroulant changelog dans lequel je vais noter toutes les corrections que je vais faire. Comme j'avance de manière un peu chaotique sur le projet, ce qui risque d'arriver au fil du temps, c'est que je vais probablement revenir sur certains trucs, principalement l'orthographe, principalement la lisibilité des bulles et ce genre de choses. Donc l'art ne devrait pas trop changer, il ne devrait pas y avoir genre une page qui est enlevée ou qui est remplacée par quelque chose. Ça peut arriver, mais a priori ça ne devrait pas être le cas. De toute façon, dès qu'il y a un changement de ce genre-là, eh bien il sera indiqué clairement dans ce petit menu déroulant. Et la dernière section, c'est la section trivia, où je vais y mettre des concepts, des sketchs. Si jamais je décide de faire des illustrations supplémentaires par la suite, eh bien je le ferai et je les lirai ici. C'est une section qui va évoluer aussi au fur et à mesure que le projet va avancer, parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. J'ai déjà des informations, bien sûr, je sais, les tenants et aboutissants de toute l'histoire. Au fur et à mesure que l'histoire va évoluer, il y aura de plus en plus d'informations qui vont être dévoilées dans cette petite fiche. Et je vais aussi pouvoir les utiliser pour vous montrer une autre facette du travail en amont, et de la réflexion et du développement de l'univers étendu autour de l'histoire de la bande dessinée. Alors, en ce qui concerne les figurines, la clé est une bande dessinée qui existe dans l'univers de Warbound, Warbound qui est à l'origine un jeu de figurines en cours de développement, et j'ai envie d'en fait ici de vous présenter les quelques figurines que j'ai en fait de ce jeu, étant donné que j'ai travaillé sur la conceptualisation des personnages qui ont ensuite été sculptés par le grand luxe Tentor. Tous les liens sont dans la description, vous pouvez vous procurer ces figurines, elles sont sur indiewargame.com Il y a donc actuellement le ronard, un personnage de la faction des Raiders, le cop, un personnage de la faction de la Caravane, et vous avez une troisième figurine que je n'ai pas encore reçue, mais qui est disponible, qui est le Splatter, qui est un personnage aussi de la faction de la Caravane, et qui est hautement cybernétisé. Alors, j'avais vraiment envie de prendre le temps de vous montrer en fait ces figurines, parce que comme je l'ai mentionné, eh bien, je les ai, j'ai participé donc à la conceptualisation avec, sous la direction de Boonit, donc vous pouvez voir ici le ronard, qui est là un personnage assez balèze de la faction des Raiders, et donc voilà, ça vous donne une idée en fait du type, du niveau de détail, de la taille de la figurine, si jamais vous êtes intéressé par ce genre de chouette chose, on essaye vraiment de développer un univers avec des caractéristiques très spécifiques et reconnaissables, et je trouve que Luxe a vraiment fait un travail assez fantastique, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de détails. En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'avant, j'étais un gros joueur de Warhammer 40 000, j'avais des Space Marines du KO, des Space Marines, les gardes impériales, des Tos, des Elders, je pense que j'avais toutes les armées, sauf les Orcs. Je jouais très régulièrement, c'était il y a bien 10 ans, et en fait, je n'ai plus vraiment joué à des jeux de figurines parce que, à cause du coup, et parce que je faisais d'autres trucs, et quand je me suis remis à travailler, enfin, quand je me suis mis à travailler sur Warbound avec Boonit, et que j'ai vu les figurines, eh bien, ça m'a vraiment donné envie de m'y remettre, et je pense que, assez prochainement, alors j'essaye de tenir le truc sans que ça tremble trop, je pense que je vais même me remettre à la peinture, ça me motive vraiment, et je suis très satisfait du résultat. Je trouve que le sculpteur a fait un travail fantastique. J'avais oublié qu'il était possible de faire des trucs aussi détaillés sur des figurines aussi petites. En tant que concept artist, je suis très content du résultat final, donc voici le Rona, qui est un gros balèze Okuma, les Okuma étant des mutants de l'univers de Warbound. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'aller regarder la chaîne YouTube Indie Wargame, où vous avez toutes les informations sur le jeu de figurines, que ce soit son univers, mais également le développement du projet. Et ici, vous avez donc le Cobb, qui est un personnage très basique de la faction de la caravane, et qui a un design, je trouve simple et efficace, c'était très amusant de travailler dessus, et d'essayer d'établir les premières lignes directrices du design de cette faction. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Encore une fois, bravo à Luxe Tentor pour son travail. Ok. Donc voilà, Indie Wargame, Indie Wargame.com, vous avez le Rona, le Cop, il y en a une troisième, le Splatter, qui n'est pas encore, enfin que je n'ai pas encore, mais qui est disponible sur le site web, et, eh bien voilà, et c'est déjà pas mal. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que ça vous aurait plu, j'espère que ça a été clair, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à liker, clocher, vous abonner, etc, etc. Eh bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501